Bienvenue dans l'Invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Le Parlement tunisien a adopté le samedi 25 juillet une nouvelle loi antiterroriste pour renforcer les moyens de lutte contre la mouvance djihadiste. Le texte adopté après trois jours de débat intervient dans un contexte de menaces grandissantes, notamment après les attentats à Sousse en juin et en mars au musée du Bardot à Tunis. Toutefois, c'est une loi qui est loin de faire l'unanimité, notamment au sein des organisations des défenses des droits de l'homme qui critiquent son caractère liberticite. C'est le cas notamment de la Fédération internationale des lits des droits de l'homme. Et avec nous en ligne, Mme Souher-Bellassène, présidente d'honneur de l'AFIDH Tunisie. Mme Bellassène, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Dans quelle mesure cette nouvelle loi va à l'encontre des droits humains, selon vous ? Écoutez, cette loi, bien qu'elle ait été votée à une large majorité le 25 juillet dernier, la loi de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent va à l'encontre des droits de l'homme au niveau de trois aspects, au moins de façon flagrante. Premièrement, l'introduction de la peine capitale pour un certain nombre de crimes terroristes, chose qui n'existait pas avec la loi de 2003 adoptée sous le régime de Ben Ali. En outre, les députés ont sciemment ignoré le moratoire sur les exécutions observées par la Tunisie depuis 1991. Il est inconcevable aujourd'hui de voir que dans cette nouvelle loi, pas moins de 15 articles adopte la peine de mort comme sanction. Le deuxième aspect qui est vraiment à relever, c'est la prolongation de la garde à vue qui était de deux fois trois jours dans la loi de 2003 et qui donne des pouvoirs discrétionnaires à la police, laquelle peut garder le suspect durant 15 jours en garde à vue selon la nouvelle loi. Alors justement, craignez-vous des abus et même l'implunité finalement ? Écoutez, il est incontestable aussi que ce suspect qui a été arrêté et qui ne peut pas prendre contact avec sa famille ni avec son avocat durant la garde à vue, peut donner lieu, cette garde à vue peut donner lieu à toutes les exactions. Et le dernier aspect, non des moindres, la définition trop vague et ambiguë du terrorisme, ce qui pourrait donner effectivement, carte blanche, à la répression d'une multitude de libertés protégées et dont la protection a été renforcée depuis la Révolution. Et les pouvoirs accordés à la police et à la justice tunisienne entraînent déjà des abus. Cette loi, selon vous, porte atteinte aux droits des journalistes ? Il ne s'agit pas ici de mettre en doute la nécessité d'un texte législatif organisant la lutte contre le fléau antiterroriste, mais d'éviter l'effet dissuasif sur les droits des journalistes, d'être libre de publier une information. Et surtout, ce sont des obstacles à la transmission d'informations. Et ce qui est une grave entorse aux acquis de la Tunisie post-révolution au niveau de la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression des journalistes qu'on vise en élargissant le domaine d'application de la loi. Alors, Mme Bellassène, qu'est-ce que vous préconisez ? Si cette loi n'est pas suffisante ? Pour agir contre le terrorisme, c'est d'abord agir sur ses causes. Et il faut, à mon avis, un peu plus qu'une loi pour lutter contre le commerce parallèle, le trafic de tout genre, y compris et surtout d'armes et de drogues, à travers des frontières poreuses, en particulier côté libyen. Il faut donc de la rigueur et une volonté politique réelle pour lutter contre les financements occultes d'associations et de partis. Il faut surtout pouvoir donner du travail à des jeunes chômeurs dont le nombre, malheureusement, et on le voit tous les jours, ne cesse de gonfler, et auxquels l'économie tunisienne, qui vient de recevoir les deux coups du bardot et du sous, aujourd'hui, n'est incapable de répondre. Mme Bellassène, merci d'avoir été notre invitée du jour. Je rappelle que vous êtes présidente d'honneur de l'AFIDH Tunisie. Merci. Merci d'avoir suivi cet entretien. L'information s'étend continue sur Africa 24. Dans un instant, votre journal. Générique